Bon matin tout le monde. Alors nous sommes à la maison. Tout le monde. Les écoles sont fermées. Puis je me suis dit que ça serait la bonne occasion pour vlogger parce que probablement vous êtes un peu dans la même situation que nous. Les écoles ferment. On est obligés de rester à la maison et de s'endurer. On vient de finir la semaine de relâche puis là on recommence. On n'a pas encore de directives pour savoir combien de temps que les écoles vont être fermées. Mais je pense que si on reste tous deux semaines chez nous, on devrait y arriver pas pire. Fait que ce matin je suis allée faire des commissions. On avait besoin de trucs. Puis là ça commençait à me stresser parce qu'en fait là tout le monde capote. Fait que moi mon stress c'est comme de ne pas avoir les choses de base chez nous parce que tout le monde capote puis comme achète fois mille. Fait que là je suis allée chercher les affaires. Et ça a pris une grosse file. Ouais c'était vraiment long. Puis hier c'est que j'ai fait une commande maxi. Puis une commande en ligne c'est-à-dire. Excusez. J'ai vraiment de la misère avec ma gauche. Bon. J'ai fait une commande en ligne chez maxi. Puis dans le fond habituellement un petit peu comme rajouter ou enlever des affaires jusqu'à minuit genre la veille. Puis là le site a crashé. Fait que j'étais pas capable d'aller rajouter. T'sais il me manquait genre du beurre, du yogourt, ces affaires-là. Puis j'étais pas capable d'aller les rajouter parce que le site était tout le temps buggy. Fait que là ben il a fallu que je sorte ce matin pour ça. Fait que t'sais avoir su, j'aurais toutes fait mes commissions en même temps. Puis. Mais bon. Même elle a oublié le tinelol pour enfant. Ouais j'ai oublié le tinelol pour enfant. Mais c'est ça. T'sais on n'est pas en pénurie au Canada. C'est genre juste dans les épiceries en ce moment. Puis dans les pharmacies tout se vide. Mais comme la semaine prochaine ils vont en avoir. Fait que t'sais on n'a pas besoin pour l'instant. Fait que ça me stresse pas trop pour ça. Mais t'sais tout ce qui est de base. Puis qu'on devait être besoin comme cette semaine. Parce que moi je fais pas mal souvent mon épicerie vers la fin de la semaine. Ou la fin de semaine on va faire des petites commissions. Mais là comme il n'y aura pas d'école probablement. Ben t'sais au moins j'ai pas de décollation à préparer. Comme avec des fruits et légumes là. Fait que c'est ça. Vous autres comment vous prenez ça? Je sais qu'il y en a qui sont vraiment paniqués par ça. Puis t'sais c'est comprenable parce que c'est quand même gros là. Les médias ils font assez peur. Mais en même temps si on prend pas des mesures, à un moment donné il va être trop tard. Fait que c'était mon blabla sur le coronavirus. Mais maintenant on va passer à d'autres choses. En fait t'sais je suis en train de me demander comme qu'est-ce qu'on va faire pendant les X temps qu'on va être à la maison finalement. Ça me tombe pas que les enfants fassent juste écouter la télé. Pis si en même temps on veut pas aller dans les endroits publics pis tout ça. Fait que... C'est vrai pour faire attraper le coronavirus. On va essayer de limiter nos déplacements pour rester ensemble à la maison. S'ils peuvent finir par faire un petit peu plus chaud, ben ils vont pouvoir jouer dans la cour. ça ça serait pas pire. Mais sinon je pense qu'on va s'occuper. Là je vais me faire faire... je vais me faire faire... voyons j'ai dommé la mise en parler. On va faire une sauce à spaghettis. C'est pas une pénurie. Une pénurie ça veut dire qu'il y en a plus. Une pénurie genre de... mettons de farine dans l'épicerie. Ça veut dire qu'il y en a plus de farine dans l'épicerie. Maman, c'est de l'eau ici. Ça veut échapper de l'eau? Oui. Bon. Bon. Fait que c'est ça, je pense qu'on va faire de la popote. Peut-être le croussard aux pommes pis des trucs comme ça aujourd'hui. Bon. Pis là, c'est ça, j'ai oublié des oignons aussi. Hum, donc on va faire faire une sauce à spaghettis pas d'oignons? Je sais pas. Si ça va pas bien. Ouais. Ok. Fait que, en tout cas, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Fait que, ben là, on fera pas tout aujourd'hui, mais t'sais, on va faire des bagels. On va faire du pain. On va faire... j'aimerais ça essayer le pain baguette de la petite bête. Florence-Élise, elle l'a fait pis elle a vraiment bien réussi pis que j'aimerais ça l'essayer. C'est sûr que moi, je vais avoir de la levure alimentaire... pas alimentaire, mais de la levure normale, de la levure à pain. Traditionnelle. Bref. Fait que c'est ça. En passant, vous me direz comment vous trouvez les images avec la GoPro, parce que t'sais, habituellement, dehors, ça fait des belles images, mais en dedans, on dirait que j'ai comme peur que ça fasse un genre de rond. T'sais, je sais pas, c'est comme... c'est différent d'une caméra normale. Peux-tu ne pas mettre tes mains dedans mes seins? J'ai arrêté d'allaiter en passant, pour ceux qui se demandent, pis elle continue quand même à faire ça. Mais bon. Ça va bientôt faire un mois, là. Frédéric était parti au mois de février, pis c'est là que j'ai arrêté. Pis comme avant ça, ça faisait quasiment déjà une semaine que j'avais arrêté, pis là, ben j'ai juste fait pas... Là, on dirait que je m'en vais dans tous les sens avec ça, mais bon. Bref. On va faire quelque chose, hein, maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Du bégour au pain. Du bégour au pain? Bon, on va choisir quelque chose pour aujourd'hui, pis après ça, à chaque jour, on prend une petite recette. Bégour avec un pain! Des bégour avec un pain, bon. Aussi, on peut faire des jeux de société. Ben oui, c'est sûr qu'on peut faire des jeux de société, mais là, moi, je parle des recettes. Peux-tu enlever ta main, s'il te plaît? Ok! Pis elle va garder l'autre pour l'année. On va regarder ce qu'on fait, pis on vous amène dans notre journée de quarantaine. On n'est pas en quarantaine, nous, mais... Arroute, c'est quand même le feeling de, là. En tout cas, faut que j'aille prendre ma douche, aussi. Pis là, dehors, ce matin, il mouillait comme sans bon sens, fait que... On s'est fait mouiller pas mal. C'est vraiment beau! Bon! Fait que, à plus tard! Bye! Anna qui va chercher les ciseaux. On est allé chercher des affaires pour faire des semis. Canabelle, elle va ouvrir notre mini-sœur. L'année dernière, on avait acheté une grosse qui allait dehors. Mais chez nous, ils vendent vraiment trop, fait que c'est parti au vent. Fait qu'on va l'essayer en dedans, cette fois-ci, pour partir nos plans. C'est quand même assez gros, là. Moi, je l'ai vu en magasin. Le prix chez Romsen, c'était 34 pour un vinet. Fait que le prix a quand même de l'allure. En autant qu'on ne le brise pas cette année. Pis là, ici, ça, c'est les graines que j'ai achetées cette année. Pis ces deux trucs-là. Le reste, ça vient tout de l'année passée. Ça, c'est les tagettes que Fred avait fait pousser l'an dernier. Il a de garder les graines. Ça, c'est de notre, voyons comment ça s'appelle, tourne-sœur. Mais on ne sait pas s'il va fonctionner parce que Fred disait qu'il avait peut-être l'air vide. Je ne sais pas trop, les graines. Et pis sinon, ben ça, j'ai pris ça au de l'eau. Pis j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Pis ça, supposément que c'est comme les petites fleurs blanches que j'achète pis que je fais sécher, là, un peu comme ça, là, du Costco. Fait que je vais les essayer de laisser annuel. Sinon, on a plein de graines qui nous restent de l'an dernier. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on choisit de faire, selon qu'est-ce qu'on peut faire d'avance, là, aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est des lits-là qu'on avait eu à un mariage qu'on est allé de nos amis. Fait que je vais essayer de partir savoir ça donne quoi. Fait que c'est cela, pour le moment. Alors, ça donne ça. Fred va mettre son thermomètre à l'intérieur. Faudrait qu'on le tie-wrappe. Que tu le tie-wrappe. OK. Avec des longues, hein. Je pense qu'ils ont une place. Ah oui, tu vas être correct. Charlotte, elle chante, parce que quand elle est heureuse, elle chante. Fait que là, on va commencer avec ça. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va planter. Moi, je dis qu'on plante plein de fleurs. Tu t'en penses? Attention, on va aussi prendre des affaires. Les fleurs, ce serait une bonne idée, là, parce que ça te permet de... Ben, aussitôt qu'on peut les planter, on va les planter. Donc ça, tu vas falloir faire des petites tapes pour écrire c'est quoi qu'on plante. On peut faire ces deux-là aussi, tout de suite. On peut les faire, puis on peut les garder dedans. OK. Alors, on a acheté le terreau pour semi comme ça. Je trouve qu'il pue, en fait, là. Ça sent l'humidité. Et puis là, je viens de... Pourquoi l'image est à l'envers? Je viens de la mettre dans un bol. Tu peux la tasser du feu, puis fermer le rond. Tu as des graines? Toi, tu as des graines. Oui. Là, c'est ça. J'ai mis la fer ici. On va mettre un peu d'eau pour l'humidifier avant, supposément que c'est ce qu'il faut faire. Fred, il y a eu un cours de semi l'an dernier, puis il m'a dit qu'on va faire ça. Puis là, on va planter des plantes pour commencer, puis je vais regarder les autres affaires, là. Ce qui prend beaucoup de temps, je vais peut-être essayer d'y partir. Fait que c'est ça, on a quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six, six, fois un, deux, trois, quatre, cinq, 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 six, cinq. Tardou, fait que ça fait comme 48. C'est ça? En tout fait pas mal. En fait, on a 72 cavités, fait que ça en fait pas mal. Je vais écrire avec un masking tape, genre ce qui est la rangée. Je vais faire une rangée pour chaque affaire. Fait que je vais avoir comme 12 sortes différentes, 12 variétés. Je pense que ça va être pas pire. T'as peut-être un peu trop d'eau, par exemple, on mettra pas tout ça? Je sais, mais j'en ai un pour ça. Parfait. Donc là, Annabelle, elle va mettre un petit peu d'eau dedans, le brasser. Puis on veut pas, on veut pas de la boîte. On veut juste l'humidifier. Un peu d'eau. Une joueuse à la VIDA. Une lumière aimée. Un peu d'eau mis en pluie. Le voudloiu. Fait que nos semis ressemblent à ça. J'ai fait une gaffe ici, dans le kinasté j'ai mis de la camomille. Je pensais que j'étais elle, en tout cas. Bref, c'est ça. Pis le lit là, il n'y a rien parce que il y a ce qu'aujourd'hui il faut le faire dans un scottowel comme ça, dans un sac de bluffs. Pis le reste en dessous, il n'y a rien. On n'a pas encore rien mis. Mais voilà, pour ce qui est de notre début de semis. C'est quoi ça? Ça c'est des lits là. On va les laisser fermer, Charlotte. Attends, je vois comment ça fait. Très n'a mis son petit camomètre ici, là, ma femme blanche. Oh, il a fait blanche-set. Oui, Saint-Tiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada